1, 2, 3, 4, 4 années depuis que ce titre a été annoncé, Biomutant ! Eh bah dites-moi pas que c'est pas vrai, ça y est enfin ! THQ Nordic a annoncé que ce RPG post-apocalyptique en monde ouvert avait trouvé sa date de sortie. Ce sera le 25 mai prochain sur PS4, Xbox One et PC, et évidemment il y aura la rétro-compatibilité de next-gen pour les PS5 et Xbox Series. Alors, au menu du Kung-Fu, moultes arts martiaux d'ailleurs, du crafting d'équipement, du gunfight et donc de l'aventure. Alors, pour l'instant néanmoins, hormis cette bande-annonce qui commence mine de rien à dater quelque peu, même si initialement, lorsqu'il avait été annoncé en 2017, ça avait l'air sympathique, frais et autres, mais il nous manque quand même beaucoup beaucoup d'infos. Alors, elle devrait être dévoilée, THQ Nordic l'a précisé très prochainement, mais j'ai envie de dire qu'à quatre mois de sa sortie, il serait peut-être temps de voir à quoi ressemble vraiment le jeu aujourd'hui, en 2021, donc année de sa sortie. Alors, dans le même temps quand même, ils se sont amusés à nous montrer qu'il y avait quelques collectors qui seraient disponibles. Regardez, par exemple, celui-là, c'est l'édition ultime, la Atomic Edition. Alors, il y a moultes choses, dont un diorama plutôt séduisant. Ce qui va vous séduire aussi, c'est le prix 400 euros pour cette Atomic Edition qui sort donc alors qu'on a très peu d'infos et pas de nouveaux trailers. Donc, vous savez ce qu'on dit dans ce genre de cas. Il faut peut-être attendre un tout petit peu avant de se lancer, parce que pour l'instant, le produit final, on n'en a qu'une vision, ma foi, parcellaire, et un petit peu de prudence ne serait pas une mauvaise chose dans le monde bouillonnant et parfois un peu chancelant du jeu vidéo ces derniers mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada